Salut les Valjeans, ici Kevin Valmar, pour vous servir, on va parler d'un petit quelque chose, encore une fois, ben oui c'est le principe des petites vidéos, un truc concernant la chaîne. Alors, vous savez qu'après la semaine 1 de Punch Man, on reprend notre road trip, comme j'ai envie de dire, de Star Wars, où on fait des trucs de Star Wars, enfin des jeux de la licence Star Wars. Bref, donc voilà, et le truc c'est que le Valmar, ben justement, après normalement, il attaque la saga All World, et la saga des Sables du Temps de Prince of Persia. Et la question est, c'est quoi que vous préférez que je commence en premier ? Et là, il faudra vraiment me répondre, parce que je suis vraiment dans un dilemme là, soit je commence par All World, soit je commence par Prince of Persia, mais je sais pas lequel des deux vous intéresse le plus en fait. Donc voilà, parce que pour moi, les deux, ça va, c'est ok, nickel, tout ça, etc., c'est... ça va ma poule, quoi. Voilà, voilà, sachez que dans les deux cas, dès le départ, vous allez bouffer du sable, hein, je veux dire, le premier All World, chronologiquement, c'est All World Desert of Karak. Donc, le désert, donc du sable, et je peux vous dire qu'il y en a une bonne dose de sable dans ce jeu, donc voilà. Et le premier Prince of Persia de la saga des Sables du Temps qu'on fera, ben, c'est Prince of Persia, les Sables du Temps. Donc, tu vas avoir du sable, quoi. Donc voilà. Donc dans les deux cas, vous allez avoir du putain de sable. C'est juste l'histoire qui est différente. D'un côté, vous avez dans All World l'histoire d'une chercheuse qui va partir à la recherche d'un signal qui a été reçu par un satellite dans le but de pouvoir sauver son peuple, parce qu'il est mourant sur la planète de Karak, qui est une planète de sable, hein, il n'y a rien d'autre que du sable sur cette planète. Donc voilà. Ce qui, après, 60 ans plus tard, il y a le début de All World 2-1 qui se passe avant All World... Enfin, il est sorti avant All World Desert of Karak, mais Desert of Karak est en fait le prologue de All World 2-1. Tout ce qui est dit en intro dans All World 2-1, c'est ce qui se passe en fait dans Desert of Karak. Donc voilà, quoi. Bref. Du moins, la première partie de l'intro de All World 2-1. Donc voilà. Et donc après, ça part dans une odyssée spatiale, tout ça, etc. Enfin, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, parce que All World, c'est un jeu qui a tellement révolutionné la 3D, avec toutes les sortes de vues, tout ça, etc. Vues intérieures et vues extérieures d'un vaisseau. Le fait de pouvoir déplacer ces vaisseaux en haut, en bas, à gauche, à droite, à la verticale, à l'horizontale, à la diagonale, tout ça, etc. Bref, ça va dans tous les sens. Donc ça permettait vraiment de revoir la stratégie du STR à plein régime. Parce que voilà, ça permet vraiment de préparer des attaques surprises ou ce genre de choses, des défenses inattendues pour l'ennemi, etc. Bref, ça fait que, bon, ben, ça a révolutionné le STR 3D. Donc voilà, quoi. Donc Warcraft 3 pouvait ranger, être mis au placard tellement que All World, en 1999, pétait tout. Donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, ça, c'était pour la 3D, la grosse 3D, quoi. Le vrai STR qui est très 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 gros et très très puissant. Beaucoup ont essayé d'imiter All World, la saga All World au niveau de la 3D, avec le côté STR, etc. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi. Donc voilà, quoi. C'est pour ça que la saga All World est si reconnue. Parce que justement, c'est vraiment un truc qui a été fait, mais qui n'a jamais réussi à avoir une copie. Il n'y a pas eu de All World-like. Il n'y a jamais eu de All World-like, ou du moins un All World-like qui soit vraiment aussi mémorable et aussi grand, peut-être plus, même que la saga All World, justement. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point elle est à un niveau au-dessus, quoi. Donc voilà. Et en plus, le truc, c'est que dans All World, il y a toute une histoire avec un côté mythologie, un côté légende, une OST dans chaque épisode qui est vraiment magnifique à écouter, etc. Enfin bref, c'est vraiment une saga géniale. Pour Prince of Persia, c'est pratiquement pareil, sauf que c'est un côté mille et de nuits. où justement, on a pour narrateur Le Prince, de Perse, qui n'a pas de nom, on l'appelle juste Le Prince. Donc voilà. Et dans le premier, dans Les Sables du Temps, il nous raconte l'histoire en tant que narrateur. Par la suite, ça va disparaître, puisque voilà, il faut bien qu'on avance dans un autre truc. Même s'ils ont repris ça pour Les Sables Oubliés. Mais bon, bref. Du moins pour l'intro des Sables Oubliés, parce qu'après, ça aussi, ça passe à la trappe. Mais bon, voilà quoi. Et toute l'idée, c'est vraiment un univers mille et de nuits, mais mille et de nuits qui se transforment en horreur. Parce qu'on affronte des monstres de sable. Et les monstres de sable, vous voyez ça comme un peu des zombies, mais vraiment des zombies très très moches, vraiment effrayants. Surtout quand t'étais gamin comme moi, quand t'avais 7-8 ans, que t'avais eu le jeu et que tu t'es dit, « Oh ouais, super, un jeu, je vais l'essayer. » Tu vois ces trucs-là pour la première fois, c'est « Wow, wow, wow ! » Donc, voilà quoi. Bref, l'histoire est vraiment passionnante à suivre. Et chaque épisode des Sables du Temps a vraiment agrandi, en fait, la saga des Sables du Temps, quoi. Voilà, voilà. Les Sables Oubliés font un peu à part, mais quand même, comme il y a le côté sable, le côté histoire, mille et de nuits, tout ça, etc., ça colle quand même, donc voilà, quoi. Mais bon, bref. Et évidemment, le tout est vraiment génial à suivre, en fait. Parce que tu suis toujours le même prince, et ce même prince suit des histoires, tu sais, etc. Enfin, il vit les aventures qui, à chaque fois, sont en lien avec les Sables du Temps. Sauf dans les Sables Oubliés, mais bon, bref. Et à chaque fois, tu vois que c'est presque comme une malédiction. C'est, voilà. Là où, au début, dans les Sables du Temps, tu vois ça comme un truc qui te permet de remonter le temps et donc d'éviter de mourir. Donc tu dis, oh, super, un reset si jamais je me foire dans un saut ou un truc du genre. Bah, tu vas voir qu'en fait, faire ça, ça a eu des conséquences par la suite. Et ces conséquences, bah, ça a donné l'âme du guerrier qui donnera par la suite les deux royaumes. Pour vous dire qu'après, bon, le prince, il... Le truc des Sables du Temps, il va sûrement très vite oublier. Une fois les deux royaumes terminés, le gars, il a dû se dire, bon, c'est bon, j'ai vécu assez de trucs maintenant, avec ces trucs de sable. Maintenant, j'arrête. C'est bon, je... J'ai au moins 30 ans de psychiatrie à rattraper à cause de ça. Mais voilà, quoi. Je vais m'entretenir avec un psy, tout ça et compagnie. Donc voilà. Et je vais essayer d'oublier tout ça. Donc voilà, parce que vraiment, les Sables du Temps, tu penses qu'au début, c'est un avantage. Mais en réalité, c'est un désavantage. C'est une malédiction. Et ce pauvre prince va subir ça, littéralement, pendant, je crois, si je me souviens, au total, le prince aura vécu 10 ans en compagnie, entre guillemets, des Sables du Temps, quoi. Il va vivre avec cette malédiction pendant 10 ans. T'imagines ça ? Un mec qui vit pendant 10 ans de ses, je crois, si je me souviens, il commence à ses 21 ans, donc il termine à ses 31 ans environ, environ à ses 30 ans, quoi. Il en termine enfin avec les Sables du Temps. Mais imagine-toi vivre une malédiction pendant 10 ans. Donc voilà, le pauvre gars, c'est, voilà, quoi. Enfin, si je me souviens, parce qu'il y en a qui disent qu'il y aurait plutôt un décalage de 2-3 ans, tout ça, etc. C'est parce qu'en fait, le prince a beaucoup changé niveau design entre le premier, entre les Sables du Temps et l'âme du Guerrier. Donc on ne sait pas vraiment combien de temps s'est passé. Et les développeurs n'ont jamais vraiment dit combien de temps s'est passé. Il y a juste des gens qui ont théorisé. Certains disent qu'il n'y a que 2-3 ans. D'autres disent qu'il y en a 10, tout ça, etc. Mais dans tous les cas, on sait que le prince a vécu avec beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, avec ses Sables du Temps maudits. Donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Bref. Donc voilà. Ce qui donne encore plus le côté intéressant de l'histoire. Parce que si au début, c'est lui qui narre juste une histoire, une histoire qu'il a vécue, par la suite, on vit son présent. Et c'est son présent maudit, quoi. Donc voilà, voilà. Et c'est vraiment génial de suivre le prince et de le voir se débattre pour, en fait, se débarrasser de cette malédiction qui s'est lui-même infligée involontairement, en plus. Il ne l'a jamais voulu. C'est juste que, voilà, l'appât du gain, de la gloire, de l'honneur, tout ça, etc., ont fait qu'il a été maudit. Voilà, voilà. Bref. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? La saga All Mord en premier ? Ou les Prince of Persia ? Excusez-moi. Les Prince of Persia ? Qu'est-ce que vous préférez ? All Mord, Prince of Persia ? Vous choisissez. Vous me le dites. Voilà, voilà. Pour moi, les deux sont géniales à suivre. Je trouve les histoires vraiment intéressantes. Chaque jeu est vraiment bien à suivre. Et au niveau des graphismes et tout, c'est intéressant de suivre pour les Prince of Persia. Parce que justement, comment ça s'appelle ? Tu as l'évolution à chaque fois des graphismes, parce qu'il n'y a pas eu de version remake. Mais par contre, pour All Mord, comme il y a eu la version Remastered de All Mord 1 et 2, bon ben voilà. Mais comme j'ai quand même All Mord Cataclysm, on peut se dire quand même que, quelque part, on pourra voir à quoi ressemblait All Mord au début. Parce que All Mord Cataclysm, c'est en fait All Mord 1, mais avec de nouvelles unités, ce genre de choses, tout ça, etc. C'est un peu une extension, mais qui a été séparée du jeu original et qui est une histoire complètement différente. Et qui se passe 15 ans après le premier All Mord. Enfin bref, je ne vais pas vous perdre avec ça. Mais pour vous dire que vraiment, chaque jeu est intéressant à suivre. Les deux licences sont vraiment super intéressantes, niveau histoire, au niveau des graphismes, au niveau du gameplay, etc. Bref, c'est vraiment des jeux hyper intéressants. C'est vraiment ça qui les a rendus si aimés du public. J'aimerais vous partager ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous préférez ? Les mille et de nuits ou la mythologie spatiale ? Donc voilà quoi, vous choisissez, vous me dites, tout ça, etc. Et puis, on se décidera sur la fin. Enfin, sur la fin, vous m'avez compris quoi. Bref, allez, à plus les vaches gens. Je compte sur vous, hein. Oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, et tcha tcha, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.